Préparer les médicaments pour son fils, c'est l'un des tout premiers gestes d'Isabelle le matin. Il faut s'organiser, il faut s'organiser et là l'heure tourne. La journée d'Isabelle est minutée, beaucoup de choses à faire et peu de temps. Je ne vais pas chanter la chanson Dormez Maxime, là on va se réveiller. Dormez, dormez, petits oiseaux. Maxime, 13 ans, est atteint de la maladie de Hunter, une maladie rare et dégénérative liée à un déficit enzymatique. Maxime a perdu en autonomie, il est surtout très fatigable. Il a perdu aussi en attention et en élocution, c'est-à-dire puisqu'avant il parlait et là maintenant il parle mais il est très difficilement audible. Alors Isabelle doit l'accompagner dans certains gestes du quotidien. Le museau, l'obéca. Allez, on va mettre la petite crème et on va s'habiller parce qu'il n'y a pas tant de temps que ça. Quatre jours par semaine, Maxime est pris en charge toute la journée dans un centre médical spécialisé. Et une fois par semaine, il va donc à l'internat le jeudi soir depuis un an maintenant. Ce qui nous permet, nous, de souffler un soir dans la semaine. Mais pour cette mère de famille, le marathon ne fait que commencer car elle cumule en double statut d'aidante. Elle s'occupe aussi de sa mère, diagnostiquée à Alzheimer depuis un an. Tu te souviens comment on l'attache ce truc ? Je l'imite, t'as le droit. Isabelle gère tout l'administratif, organise les plannings et la prise de rendez-vous médicaux de plus en plus nombreux. Elle l'accompagne parfois, comme aujourd'hui chez un spécialiste. Beaucoup de temps et d'attention consacré à sa mère qui, malgré la maladie, est consciente de la situation. Si je ne l'avais pas, qu'est-ce que je ferais ? Je suis gâtée, si vous voulez, comme un enfant. Alors je lui dis merci pour tout ce que tu fais pour moi. Il y a forcément de l'amour là-dedans, évidemment. C'est peut-être que ça, d'ailleurs. Si on arrive à faire tout ça, je pense que c'est peut-être que ça. Un acte d'amour, mais pas toujours facile de trouver des moments de plaisir. Pour trouver des moments privilégiés, des moments de répit, d'entente, même de tendresse. Prendre le temps, prendre le temps. Et c'est ça le grand luxe, c'est de prendre le temps. C'est d'avoir du temps. Donc pour avoir du temps, il faut anticiper les plannings. Petit à petit, Isabelle a appris à déléguer certaines tâches. Comme le ménage ou la préparation des repas à l'auxiliaire de vie, qui vient 5 fois par semaine. Les aidants, ils sont là pour nous porter main forte. Parce qu'en travaillant comme ça, s'il n'y a pas une personne derrière, c'est-à-dire comme Isabelle, on ne peut rien faire. Le statut des dents a aussi un impact sur la vie professionnelle. Isabelle, historienne du cinéma, travaille, mais pas à plein temps. Une activité indispensable à son équilibre. Et pour l'aider à relativiser, elle est également suivie par un thérapeute. J'ai besoin moi aussi d'être accompagnée et c'est pour moi la chose la plus précieuse. Parce que ça fait partie de mon quotidien et de mon bien-être. Et si je ne suis pas bien moi-même, je ne peux pas aider les autres correctement. Personne ne pourra remplacer les aidants et leur travail de chaque instant. Avec leur dévouement à toute épreuve, certains prennent des décisions radicales, quitte à mettre leur vie entre parenthèses. C'est le cas de Yamina, qui est venue s'installer chez sa mère. On se dit, notre maman, elle a fait tout pour nous. Bon, je ne vois pas pourquoi, je ne ferai pas pour elle. Si on la place, je vais la faire mourir. Il n'y a que quand on a été dans la situation, qu'on peut nous comprendre. Pourquoi on agit comme ça, même si parfois, j'en ai marre. Non, je ne vois pas ça comme un sacrifice, pas du tout. Après une vie de travail, cette retraitée n'a pourtant que peu de répit. Sa mère, son teneur, ne peut plus marcher. Et elle est atteinte de démence sénile depuis trois ans. Une situation de dépendance telle qu'elle ne peut pas la laisser seule. Je ne peux pas la sortir, donc honnêtement, moi aussi, je suis privée de sortir. Je sais qu'il faudrait que j'ai un petit peu de répit. Mais il faudrait que je sois sûre dans ma tête que la personne qui est là, elle va l'accepter, que ça va bien se passer. Ce que j'ai peur, c'est la réaction de maman, maintenant. Donc c'est vrai que c'est, on va dire, 24 heures sur 24, quoi. Petit à petit, Yamina tente de surmonter ce sentiment de culpabilité qui la ronge. Deux fois par semaine, elle s'octroie à une sortie. Une manière de s'évader un peu, mais qui lui permet surtout de tenir psychologiquement. Je chante à la chorale de la commune et depuis quelques années, je fais de la danse bretonne. Il y a une petite jeune femme qui vient, comme ça, je peux un peu sortir quand même. Essayer de continuer mes activités, bien que ce soit difficile, parce que parfois, quand je rentre, elle ne dort pas, elle m'attend. C'est devenu mon enfant. Mais je me force quand même, parce que je crois que si je n'avais pas ces deux activités-là, je ne crois pas que je tiendrais le coup. Aider un proche, c'est faire de lui une priorité. Accaparés par leur mission, les personnes qui accompagnent ont tendance à s'oublier, parfois jusqu'à l'épuisement. Ces héros du quotidien sont aujourd'hui 11 millions à œuvrer dans l'ombre. Pourtant, ils sont indispensables au bon fonctionnement de notre système de santé. Alors, il serait peut-être temps de les aider eux aussi.